... Je voudrais tout d'abord saluer l'assistance, en particulier les journalistes qui ont répondu présents à notre appel d'aujourd'hui. Je salue aussi les invités, citoyens, donc venus répondre à notre conférence de presse de ce matin ici à Thiesse. Bonjour, moi qui suis devant vous, je m'appelle Ousmane Ghaï, je suis le secrétaire général national du M23, Mouvement des Forces Vives de la Nation. Je rappelle que cette initiative est prise depuis deux semaines par des citoyens, des organisations membres du M23 et d'autres Sénégalais non affiliés au M23. Déclaration de Thiesse. Le 23 juin 2011, les Forces Vives de la Nation, dans toutes ses composantes, leur diversité, leur contradiction, tout corps de métier, toute catégorie sociale et toute génération confondue, se sont mobilisés pour faire face au projet de loi anti-républicain et anti-démocratique préparant une passation de pouvoir à caractère dynastique. A la tentative d'affranchir l'Assemblée nationale de la volonté populaire aux fins d'adoption du projet relatif au ticket présidentiel et à la possibilité d'élire au Sénégal un président de la République avec 26% des suffrages. Des votants, je veux dire, une suppression déguisée du second tour. Si cette loi passait aujourd'hui avec 34% des voix, seulement 19% des votants, le président sortant, Maître Ablayouade, serait réélu dès le premier tour. Et nous serons tous des sujets. C'est le moment de rappeler que les acteurs de la Révolution citoyenne du 23 juin portaient un discours de paix et de justice et travaillent exclusivement au renforcement des acquis démocratiques. Pensez pieuse à nos martyrs, hommage à toutes les victimes, celles qui ont versé, sué, celles qui ont versé du sang pour arroser l'arbre de la démocratie et de la République et à celles qui ont sacrifié leur vie ou leur liberté pour le triomphe de la démocratie et du peuple seul souverain. Aujourd'hui encore, nous devons rester debout et vigilants pour veiller sur nos acquis et refuser tout recul démocratique. Actuellement, l'ordre du jour politique tourne autour du projet de loi instituant le parrainage pour tous et à toutes les élections au lendemain de la condamnation en première instance du maire Khalifa Ababa Karsal et CE. Le contexte du moment est marqué par des discours votants-guerres des communications pour créer et en tenir une confusion à des fins inavouées. Le projet de loi sur le parrainage citoyen adopté en Conseil des ministres et envoyé à l'Assemblée nationale porte-t-il des menaces sur la démocratie et la République ? Voilà la seule et unique question qui mérite d'être posée. Le projet de loi sur le parrainage, selon ses initiateurs, vise la rationalisation des candidatures. Ceci pour éviter le pire après les élections locales de 2014 avec plus de 2 000 listes et celles législatives avec 47 listes. La rationalisation des candidatures aux élections permet aux citoyens d'avoir une visibilité sur les offres politiques. En même temps, elle fait face aux dépenses exorbitantes souvent faites inutilement pour prendre en charge des candidatures injustifiées. Au-delà de cette rationalisation, le parrainage citoyen et populaire vient corriger une discrimination flagrante et une iniquité des citoyens quant à leur possibilité de briguer des mandats électifs. Le parrainage des candidats indépendants n'a jamais posé de problème aux hommes politiques. Pourquoi ne devraient-ils pas alors accepter de se soumettre à cette obligation de parrainage pour tous et à toutes les élections ? Pour la mémoire des martyrs de la révolution citoyenne du 23 juin et au nom de la vérité historique, personne ne doit assimiler le projet de loi du 23 juin 2011 à celui instituant le parrainage. Vouloir assimiler le parrainage au projet présenté à l'Assemblée nationale le 23 juin 2011 relève de la pure manipulation et d'une tentative d'installer le chaos dans le Sénégal sans prétexte légitime. Les arguments des pourfendeurs du projet ne peuvent convaincre les citoyens épris de justice et de démocratie. Toutes les inquiétudes sur le projet de loi sur le parrainage citoyen doivent être dissipées. Pour ce faire, nous interpellons les parlementaires à prendre toutes les dispositions utiles et nécessaires afin de garantir la transparence et l'efficacité du système. Nous voulons aussi saisir cette occasion pour manifester notre adhésion totale et sans jambage à la reddition des comptes. La répression de l'enrichissement illicite doit se poursuivre sans aucune rancune et de façon impersonnelle. Les rapports de tous les corps de contrôle doivent être judicieusement exploités et que tous les délinquants financiers de quelques bords qui se trouvent sans exception aucune doivent être traduits en justice et ou sanctionnés politiquement. Pour terminer, nous lançons un appel à tous pour plus de retenues afin de préserver la paix sociale seul gage d'émergence. Voilà, chers journalistes, la déclaration que nous autres organisations et citoyens membres du mouvement des forces vives de la nation aimerions donc faire ici à Thiers la cité de résistance. Cela dit, vu les clans réchargés des uns et des autres, nous vous disons clairement que nous sommes disposés à répondre à toutes éventuelles questions sur le contenu de notre déclaration. Je remercie la presse et je l'étends le micro. Nous sommes disposés à recueillir et à répondre à vos questions. Merci beaucoup. les courelles et les sénégalais qui sont dans le M23 mouvement des forces vives de la nation et les sénégalais qui sont dans un courelle qui sont dans un et les deux de justice mme wallou réédition des comptes mme sénégal niger à mener n'y on est corps de contrôlée dj 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 d offnac des cours des comptes agir un corps y est rapporteur et à me déposer l'écho rapporteur des nouges mais on n'a pas qui aura exploité parce que beaucoup de sénégal nini diapnée d'avec un million pour amener d'affinée pour n'y ambellion d'afforé mais madame justice n'ex pour n'est madame justice pour tous il est là ce n'est qu'un coup y est petit pour moi accenné galais parce qu'ils n'entendent aïe à nid jomé dit tout le 23 juin 23 juin le 23 juin 2011 sénégal qui dakar tibir régio une équipe de réunis à qui bittime le fait sénégalais de nio diok comme ben unit gré ouakne nyom andoni qui projet de loi bing a hamdini mme abdoulaye wad akiditem momb le nio bon assemblée national n'y a pas amené projet de loi bobo nom de feu ni on pour d'anel démocratie de feu ni on pour n'a pas la république parce que projet de loi bobo limo ou on m'a dit on n'y fallu président de la république à vice-président président de la république moune fallu de sénégal même bouffé n'y a pas de bâti n'y ennemi moins 50% n'y a 25% à ben le voie bobo Mais si vous êtes voté, vous devriez être président de la République. Nous sommes tous les membres de la République et de la démocratie. Les Asken sont tous les membres de la République. Ils ne sont pas dans le bureau du parti politique. Ils ne sont pas dans le bureau de l'Asken. Ils sont tous les membres de la République. Ils ont des tours dans leur pays. Ils ont des membres. Aujourd'hui, ils ont des libertés. Ils ont des membres. Ils ont des membres. 34% des votants. Qu'est-ce que c'est ? 34% sont présidents de la République. 34% sont représentés 19% des suffrages du collège électoral. Donc, c'est pour la démocratie. Mme Lombe, nous sommes tous les membres de la République. Nous sommes tous les membres. Nous sommes tous les membres. Un président de la République minoritaire. 23 juin, nous sommes tous les membres. Nous sommes tous les membres. Aujourd'hui, nous sommes tous les membres. Les Sénégalais, si vous êtes, vous n'allez pas de partier. Vous n'allez pas de partier. Nous sommes tous les membres. 23 juin n'est pas tous les jours. Tous les jours ne peuvent pas être un 23 juin. 23 juin, c'est un peu de partier. Les membres de l'Assemblée nationale, c'est un peu de partier. Ce sont les membres. Les Sénégalais, ce sont les membres. Les Sénégalais, ce sont tous les membres. Ils ont tous les membres de ces deux projets. Ils ont fait ça. Parce que, bien sûr, ils n'étaient pas de partier de la démocratie agrépublique. Ils ont dit, c'est vrai. Mais, Dieu n'a pas de partier de ce projet de loi. Ils ont vu qu'ils ne sont pas de partier de la démocratie ou de la république. D'ailleurs, il y a des membres de la démocratie. Parce que, la démocratie, c'est un état de droit. Tous les Sénégalais sont en train de se faire. C'est un état de droit. On a dit, c'est que les membres de l'Assemblée nationale, c'est un état de droit. Vous savez, beaucoup de partis politiques, si ils n'étaient pas d'élection, ils n'étaient pas d'électionner à les Sénégalais. Ils ne sont pas d'électionner. C'est parce que, il n'y a pas d'un homme politique qui a été fait. Ils ne sont pas d'électionner à les Sénégalais. Ils ne sont pas d'électionner. Ils ont vu que, aujourd'hui, le parti politique, il ne s'est pas de 299 partis politiques. Mais en réalité, 299 partis politiques, parce que, en fait, nous avons un parti politique, ce n'est pas le nombre de partis politiques. Nous voulons que, aujourd'hui, les Sénégalais, si ils veulent être candidats, nous voulons que la candidature est de la question. Les Sénégalais veulent être candidats, si tu prends 100 000 francs, tu vas lui donner un récépice. Nous, tous, nous savons que c'est le Sénégalais. Il lui donner un récépice, il peut être candidat. Maintenant, une sénégalais, qui est de la culture courroie, nous voulons que, toi, que tu reviens au Sénégalais, tous les Sénégalais doivent être candidats. Tous les Sénégalais doivent être candidats, pour dire qu'ils veulent vivre, qu'ils ne l'aiment pas, qu'ils ne l'ont pas ni le droit du Rémi, qu'ils veulent être candidats locales, ou au niveau du Parlement, ou qu'ils veulent être présidents de la République, tous les Sénégalais doivent être candidats. Alors, il l'a dit que le parrainage, ça doit être candidats pour food, c'est un parrainage qui a des démocraties, toutes les femmes. Et le parrainage qui est un peu plus démocratique Parce que nous sommes en République, l'État de droit, la démocratie Démocratie, ce qu'on dit, c'est le peuple qui a la souveraineté Je pense que le peuple, le peuple, le peuple, le petit-monde qui a été tombé Le petit-monde qui a été tombé Nous, tous ceux qui veulent être battus en réuni Vous voulez être conseil municipal, vous voulez être député, vous voulez être président de la République Nous allons vous dire que si vous voulez, vous allez aller au Sénégalais Nous allons vous dire, c'est ça C'est vrai, c'est ça, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire, c'est la démocratie C'est ce qu'on dit, c'est le peuple qui a été dit Mais c'est parce que, puisque le peuple a été tombé, il y a des deux Il y a quelque chose qui a été dit Et qu'on a dit, est-ce que le dispositif va être éclair ? Est-ce que le dispositif va être efficace ? C'est ce qu'on a fait pour parler Alors, l'Assemblée Nationale, les députés, c'est-à-dire qu'on a pris le dispositif C'est-à-dire qu'il n'y a rien à avoir, qu'il n'y a rien à profiter de ce dispositif Pour écartir les candidats Qu'il n'y a rien à profiter de ce dispositif Pour mme, 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 indique concision Comme bureau, bureau de vote Bureau de vote, candidats, ils sont tous les candidats C'est-à-dire qu'il n'y a rien à dire, qu'il n'y a rien à faire de ce bureau de vote Ce qui devait être candidat à la candidature C'est-à-dire que les représentants qui font tous les commandements Ils n'ont pas capable de faire de ce défi Qui peut se le faire Il faut que les signatures Ils n'ont pas à se dire C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire ... 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